Nos 30 Miss ont eu la chance de passer 15 jours à Châteauroux et ses alentours. Elles ont fait de multiples découvertes. Regardez. Après la Californie, place à Châteauroux. La température a bien chuté, mais la pression est bien plus présente. L'heure des répétitions pour le Prime est arrivée. Le rythme est soutenu. Il y a beaucoup de choses à retenir, comme les chorégraphies, les musiques. Tout est nouveau pour nous. Mais on commence enfin à voir à quoi va ressembler notre show. Cette année, on a un excellent groupe. J'en suis très content. On a des sites qui mémorisent très rapidement les chorégraphies, la mécanique et les déplacements. C'est un challenge comme ça, en 15 jours, de permettre à des non-professionnels de pouvoir accéder à une émission qui va être regardée par des millions de téléspectateurs et de faire en sorte que ce soit très agréable à regarder, mais surtout très agréable pour elles à vivre. J'espère que le spectacle vous plaît. Parce qu'on a toutes travaillé dur pour en arriver là. Châteauroux nous a dévoilé ses merveilles. C'est une ville formidable, pleine de surprises et de trésors cachés. On s'est retrouvées toutes ensemble. On s'est amusées, on s'est détendues entre les répétitions. C'était très agréable et ça nous a fait beaucoup de bien. On a visité le zoo de Beauval. C'était magique. On n'avait jamais vu ça. On est avec le panda. Après toute cette énergie dépensée, on a pu relâcher la pression, souffler un peu et profiter de cette journée. C'est la première fois que je vois d'aussi près, regarde. Bon appétit ! Elle est trop mignonne ! C'est comme dans un rêve, je n'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. C'est un moment hyper convivial. Ça s'est super bien passé, on a vu plein d'animaux et on a pu également les toucher. Donc c'était une première, c'était génial. L'aventure Miss France à Châteauroux continue. La parade de Noël était incroyable. On a été accueillis dans une ville chaleureuse. L'emboutement de cette foule immense venue nous rencontrer était surréaliste. Ça fait du bien d'être au contact des fans. Mais là, j'aime beaucoup ! Mais j'aime beaucoup ! Attendez, regarde ça, je ressens des sens, cette promulsion ! Nous avons vécu des expériences folles, comme le soir où nous avons participé à un exercice de terrain au Centre français de formation des pompiers d'aéroport de Croix. Ce soir, on est toutes prêtes pour devenir l'ambassadrice des Français. Mais seule l'une d'entre nous arrivera à faire la différence. Ce mois de préparation a été intense. Fiches en rencontres humaines, en émotions et en souvenirs impérissables. Ce soir marque la fin de ce mois unique, mais aussi le début d'une nouvelle vie pour Miss France 2018. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Jean-Pierre. Cela fait 15 jours que nous sommes chez vous, ici. Merci pour cet accueil et pour la gentillesse des Castel-Roussin. En un mot, qu'est-ce que cela vous a apporté à vous et à toute la région d'accueillir Miss France ? Cela nous a apporté un grand honneur et une grande fierté, l'honneur de recevoir cette émission qui est la plus prestigieuse de l'année. Une grande fierté de pouvoir vous faire partager à vous, téléspectateurs, à vous, publics, ce soir, les richesses, notamment touristiques, de notre territoire. Vous avez pu voir le château de Valencé, les Miss ont pu découvrir le zoo de Beauval. Nous aurions pu également vous montrer la maison de Georges Sand à Nohans ou le parc naturel régional de la Brenne. Pour nous, c'est l'occasion de parler de notre territoire. C'est un territoire, ici, de modernité et d'innovation, notamment dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'industrie agroalimentaire. Mais c'est pour nous, et je dois vous le dire, ce soir, dans quelques minutes, une des candidates recevra la couronne de Miss France 2018. Elle représentera notre pays tout au long de l'année à venir. Mais pour nous, habitants du département de l'Indre, habitants de Châteauroux, elle représentera notre territoire. Et c'est le meilleur cadeau que vous pouviez nous faire. Et je peux vous dire que Châteauroux va s'inscrire dans l'histoire de Miss France. Merci beaucoup, monsieur le maire.